Monsieur le Président, la parole est à présent à madame Stella Dupont, rapporteure pour avis de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Madame la rapporteure pour avis. Merci madame la présidente, messieurs les ministres, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, chers collègues. Mes félicitations tout d'abord à notre rapporteur général du budget pour toute son œuvre législative et elle est large, elle est pointue, elle est exigeante. La délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation a décidé pour la première fois de se saisir pour avis d'un article en première partie de ce projet de loi de finances. Cela s'explique en raison du caractère structurant pour les collectivités de cet article 5, relatif à la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et à la réforme de la fiscalité des collectivités territoriales. En dépit des délais très contraints qui sont ceux de l'examen de la première partie du projet de loi de finances, je crois que cette initiative et le travail d'audition qui l'a accompagné ont permis de mieux prendre en considération les enjeux financiers propres aux différents échelons de collectivités territoriales concernées. Je ne vais pas m'attarder sur la complexité de cet article qui comporte pas moins de 520 alinéas et les dispositions entreront en vigueur de manière échelonnée entre 2020 et 2023. Le gouvernement a indiqué que cette présentation anticipée de la réforme de la fiscalité locale doit permettre de travailler au cours de l'année 2020 pour améliorer ou compléter le dispositif. Le comité des finances locales en sera partie prenante et la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation y prendra, je l'espère, également sa part aux côtés de la commission des finances. J'en viens aux principales dispositions qui ont fait l'objet de débats au sein de la délégation. De nombreuses mesures de gel accompagnent parfois pour des raisons purement techniques la suppression progressive de la taxe d'adaptation sur les résidences principales. Néanmoins, celle qui le plus a fait débat durant nos travaux, c'est la non-revalorisation sur l'inflation harmonisée des valeurs locatives pour l'établissement de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Aussi, il nous a semblé légitime de revenir sur ce gel et de permettre une revalorisation forfaitaire des bases de taxes d'habitation sur ces résidences principales. Et pour autant, l'alignement sur l'indice des prix à la consommation harmonisé, qui peut être porteur parfois d'une hausse supérieure à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, nous a semblé ne pas être le bon indice à retenir. C'est pourquoi j'ai proposé de fixer de manière dérogatoire le coefficient de revalorisation à 1,1% pour l'année 2020. Et le débat en commission a permis d'avancer sur ce sujet et d'aboutir à un consensus. En effet, un sous-amendement de notre très cher rapporteur général a fixé cette revalorisation à 0,9%. Et monsieur le ministre, je me réjouis de votre décision de donner un avis favorable à cet amendement qui est attendu par les élus locaux. Le deuxième principal sujet de débat au sein de nos travaux est la création d'un mécanisme de coefficient correcteur, le fameux COCO. Son objectif est de neutraliser les écarts de compensation liés au transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties vers les communes. La délégation a considéré que ce mécanisme, même s'il induit quelques effets de bord, notamment pour les communes sous-compensées, est plutôt satisfaisant. Il permet en effet de prendre en compte une partie de la dynamique des bases et il est sans conséquence sur les effets de taux. Donc nous considérons que c'est une mesure plus intéressante que le FNJR qui existait par le passé lors de la suppression de la taxe professionnelle. Le troisième point que je souhaite soulever concerne la capacité des collectivités du bloc communal à s'opposer à des exonérations de taxes sur le fondcier bâti pour les constructions nouvelles. La réécriture de l'article 1383 du CGI soulève en effet des interrogations quant à l'étendue du pouvoir des élus du bloc local et j'ai donc déposé, messieurs les ministres, un amendement à ce sujet. Sur l'évaluation de la réforme, nous y sommes très attachés et nous souhaitons que l'évaluation soit conduite dans un calendrier compatible avec l'examen du futur projet de loi de finances de façon à ce que le comité des finances locales mais aussi les différentes commissions et délégations puissent y travailler au cours du premier semestre. Un amendement est donc déposé également. Pour le futur, il est absolument nécessaire qu'un travail visant à la réforme des différents indicateurs financiers utilisés pour l'éligibilité et le calcul des dotations de péréquation verticales et des dispositifs de péréquation horizontale soit réalisé au cours de l'année 2020. Et c'est vraiment un élément important sur lequel j'insiste, messieurs les ministres, au risque sinon de fort déséquilibre en matière de dotation concernant l'ensemble des collectivités territoriales. Nous devons donc y travailler. Enfin, d'autres mesures demandent des explications comme la suspension des procédures d'intégration fiscale mise en œuvre par les EPCI. Merci Madame la Présidente. Donc un très vaste sujet et des interrogations qui demeurent face à la complexité des mesures et je crois que les élus locaux attendent beaucoup des débats sur cette réforme en hémicycle et je ne doute pas que nos échanges permettront d'éclairer ces sujets que nous venons de soulever. Merci. Merci Madame la rapporteure pour avis.